bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur ma chaîne je retrouve aujourd'hui pour le premier bilan du black november parce que je me voyais mal faire une vidéo je sais pas combien de plombes avec tous les livres que j'avais lu du coup je me suis dit on est presque à la moitié du challenge c'est un peu compliqué puisqu'en fait il ya cinq semaines en tout donc la moitié faut que je coupe en plein milieu de la troisième semaine donc je me suis dit je vais faire les deux premières semaines et après je referai un pour les trois dernières avec un bilan global final de tout ce que j'aurais lu on commence par les livres que je devais lire la première semaine j'en avais trois il y en a que j'ai pas lu c'est celui de guillaume chérel que je n'ai pas sous la main un bon écrivain est un écrivain mort j'ai pas j'ai pas eu le temps de le lire durant les quatre jours j'ai commencé par le livre de david van sukwan island paru chez galmeister j'adore cette couverture et je n'avais lu qu'un seul livre de david van c'était aquarium que j'avais adoré du coup j'avais envie de découvrir celui ci parce qu'il avait vraiment de très très bonnes de très très bonnes critiques alors il y en avait aussi des mauvaises ce qui me faisait un petit peu plus peur et puis j'ai eu envie de découvrir le livre par moi même on est ici avec le personnage de jim jim est un père ses relations avec sa femme ne vont plus très bien sa vie ne va pas bien non plus les relations avec ses enfants sont conflictuelles et il a décidé de partir pendant un an avec son fils roy sur une île paumée en alaska où il pense que ce rapport avec la nature et le fait d'être isolé comme ça sur cette île pourra sauver un petit peu le rapport qu'il a avec son fils et on commence par l'emménagement de jim et de son fils roy sur sukwan island et leur vie sur cette île isolée c'est moi j'ai été bluffé alors pourtant d'habitude je n'aime pas trop ça mais je dois vous avouer que david van il a vraiment le don de décrire il a une écriture qui est tellement pour moi prenante et c'est tellement bien écrit que moi je m'y suis vraiment cru et ça a été je vous dis je vous en dis pas plus sur l'histoire je vous ai vraiment dit le minimum parce que je pense que il faut se lancer dans dans ce livre sans savoir trop et waouh franchement waouh ça va être un de mes ça va être une de mes plus belles lectures de cette année j'ai été bluffé je sais même pas si j'ai pas été encore plus bluffé que aquarium et aquarium j'avais beaucoup aimé cette histoire mais là je m'y attendais mais je m'y attendais tellement pas que j'ai été totalement mais totalement secoué par ce bouquin totalement charmé encore par l'écriture de l'auteur franchement si vous ne l'avez pas lu bah tenter tenter l'aventure il y en a qui ont vraiment pas accroché et bon je peux comprendre mais moi vraiment ça a été un énorme 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 coup de coeur que ce qu'on est loin de david van et on va continuer par le deuxième livre que j'ai lu et le deuxième livre que j'ai lu il s'agit de palme d'or et de sang de louis langlois c'est paru aux éditions évidence dans la collection claire obscure et c'est un livre que j'avais eu par un babelio la masse critique je l'avais pris parce que c'est un polar et que ça se déroulait à cannes donc pas très loin de chez moi pendant le festival on se retrouve donc ici comme je vous le disais à cannes c'est le moment du festival et le réalisateur daniel spielstein c'est pas évident à dire fait son entrée fracassante sur le tapis rouge il est là pour présenter son film universal space et il est vraiment pressenti pour avoir la palme d'or tout est fait pour vraiment ça soit hollywoodien il ya des arlette davidson qui arrive la brume on s'y croirait presque des aliens qui débarquent et tout sauf que ce qui n'était pas prévu c'est que ce daniel spielstein va se faire tuer sur le tapis rouge et on parla donc dans une enquête policière pour savoir ce qui s'est passé qu'est ce que qu'est ce qui est arrivé à ce réalisateur je me dis franchement dès les premières lignes je me maintiens pourquoi pas ça a l'air sympa le personnage du commissaire de police enzo colonna est plutôt intéressant j'ai vraiment bien aimé ce personnage on est un peu alors je vais dire quelque chose qui franchement je vais un peu desservir ce livre mais pour moi c'est pas non plus péjoratif on se sent un petit peu comme dans une série policière de tf1 alors à la comment s'appelle cette soeur la soeur terrestre point com voyez un petit peu ce style d'enquête alors c'est vrai que ça ne sert pas vraiment ce livre et en même temps moi c'est comme ça que je l'ai dû quoi donc j'ai bien aimé l'histoire je l'ai lu en entier je me suis pas non plus forcée à le lire par contre voilà c'est un livre qui fait quand même assez cliché et je l'ai lu mais j'en garderai pas un souvenir exceptionnel en plus bon alors moi c'est le genre de choses qui m'horripile c'est soit les fautes d'orthographe soit par exemple des phrases mais où il n'y a plus d'espace c'est à dire que la phrase on sent qu'elle a voulu être tassé sur la ligne ou alors ils sont plantés je sais pas mais il ya plusieurs fois dans le livre il ya des phrases entières des lignes entières il n'y a pas un seul espace et après on retrouve les espaces en dessous je chipote certes mais bon c'est toujours quelque chose moi qui me bloque dans les livres ça reste une bonne lecture mais voilà je n'en garderai pas un souvenir fantastique comme celui ci et on en a fini avec les deux livres sur les trois donc que j'ai eu pendant la première semaine pendant la deuxième semaine c'était pareil j'avais trois livres je n'ai pas lu possession je m'en doutais un petit peu parce que j'avais vu tellement d'avis négatifs que je me suis un peu freiné pour le lire et je m'étais dit si jamais il me reste un petit peu de place à la fin de la semaine je le lirai et il me reste un peu de place mais du coup j'ai fait une petite exception et j'ai commencé la vraie vie d'adeline dieudonné que j'espère finir aujourd'hui bref en attendant j'ai lu les deux autres livres le premier livre c'est haïku de eric calatraba par nos éditions du caïman alors ce livre c'est l'histoire d'un flic il aime l'opéra les motos et il se retrouve pris dans une enquête policière où un virtuose de l'art du sabre japonais va tuer des personnes en y laissant des poèmes des haïkus des poèmes japonais qui s'écrivent en quatre strophes alors je ne m'y connais pas vraiment en haïkus mais regardez éventuellement si ça vous intéresse peut-être que vous vous y connaissez plus que moi et on va comme ça partir dans une enquête policière ça va commencer sur la côte d'azur mais on va pas mal voyager l'histoire est intéressante les personnages sont bien c'est super bien écrit le seul truc c'est que moi ça m'a pas pris je pense que ce qui m'a totalement freiné c'est ce côté sabre japonais aïku tout ça encore aïku les poèmes c'était assez intéressant mais moi tout ce qui est sabre et tout pourtant j'aime le japon mais alors ce côté là c'est ce qui m'a freiné dans cette dans cette lecture si essayez parce que franchement c'est un très bon livre moi j'ai quand même apprécié ma lecture mais voilà il y avait ce côté là qui me plaisait moi des fois on accroche un peu moins sur certaines choses faites vous votre propre opinion parce que ça vaut quand même le coup de le lire c'est super bien écrit et les personnages sont quand même bien bien trouvé et bien travaillé donc faites vous votre opinion sur haïku et si vous l'avez lu n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé je n'ai pas vu beaucoup passer sur sur youtube mais je n'ai pas non vu non et je n'ai pas non plus trop vu sur babelio sur livre addict je crois qu'il n'y avait personne qui ne l'avait qui ne l'avait noté du coup bon ça va commencer par moi ça reste quand même une lecture intéressante j'ai un peu traîné la patte justement sur cette histoire de sabre mais bon ça ne peut pas plaire à tout le monde et j'ai continué avec donc le deuxième livre que j'avais prévu de lire cette semaine là qui est cyanure de laurent loison j'avais beaucoup aimé charade mais j'avais vraiment beaucoup aimé du coup j'avais envie de replonger dans cette histoire et je sais que c'est vrai n'est pas du tout aimé il me semble pas mais alors moi j'ai adoré cyanure franchement alors moi j'adore ce personnage de florent bargamon je le trouve vraiment hyper intéressant déjà dans charade j'avais vraiment accroché et dans celui ci bah j'adore quoi je suis je veux pas dire je suis in love mais j'adore ce personnage en plus avec emmanuel de quesac qui se rajoute et loïc gerbeau son acolyte j'ai été totalement totalement prise dans cette histoire j'ai adoré franchement il se passe quelque chose au milieu je vous en dis pas plus mais j'ai j'étais vraiment bluffé et je suis arrivée à la fin je ne peux pas vous le raconter parce que forcément vous ne l'avez peut-être pas lu mais mais voilà j'ai beaucoup aimé la fin j'ai été surprise et j'ai bien aimé le petit clin d'oeil que l'auteur fait à la fin j'ai beaucoup beaucoup aimé celui ci je ne sais pas si certains l'ont lu n'hésitez pas à me laisser votre avis mais moi j'ai kiffé ma lecture et donc la semaine dernière j'ai donc lu ces deux là et comme je vous disais j'ai commencé la vraie vie d'adeline de donner je crois que j'en suis à 70 pages quelque chose comme ça et je m'attendais je m'attendais tellement pas ce genre de choses et c'est vrai qu'au départ je me suis dit mais c'est vrai que c'est bien écrit mais je comprenais pas vraiment où on allait arriver et j'en suis qu'à la 79e page mais j'ai déjà pris un petit coup dans le coeur et je j'ai vraiment mais vraiment hâte de terminer celui ci parce que s'il est aussi bien que les 79 première page ça promet du lourd et ensuite je ne sais plus cette semaine je ne sais plus ce qu'on doit lire il me semble qu'on est dans la semaine des livres se déroulant en amérique du nord donc je vais me les sortir j'espère que c'est ça parce que sinon je suis en train de ruiner ma vidéo bon alors je me sors quand même celui là je me sors les quatre livres forcément si je suis déjà avec adeline dieudonné pendant la journée j'aurais peut-être le temps d'en commencer une autre ou pas mais bon on verra bien n'hésitez pas vous à me dire des livres que vous avez lu si vous faites le challenge du black november et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao ciao